Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. En vue de renforcer davantage leur rôle dans la gestion des affaires publiques de base, 10 000 chefs de village, 664 chefs de fraction et 8 223 chefs de quartier se verront attribuer des insignes des autorités. En président la cérémonie de remise symbolique d'insignes hier, le chef de l'État a saisi l'occasion pour leur témoigner sa reconnaissance pour leur soutien à la transition. Président de la transition avec les bénéficiaires, le Centre international de conférence de Bamako, CICB-A a accueilli, hier, le lancement officiel de remise de drapeau national, des insignes et des certificats aux chefs de village, de fraction et de quartier du district de Bamako. Cette remise symbolique a concerné une soixantaine de chefs de village et de quartier de Bamako. La cérémonie solennelle a été présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta en présence du premier ministre Shogel Kokala Maïga, du président du Conseil national de transition, CNT, Malik Dio et d'autres présidents d'institutions de la République. Elle a enregistré aussi la présence des ambassadeurs accrédités dans notre pays et plusieurs autres personnalités. L'objectif de cette remise symbolique est de valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles et de raffermir leur ancrage dans la société. Les attributions et rôles des chefs de village, de fraction et de quartier sont adossés aux dispositions législatives et réglementaires qui consacrent la prééminence de nos US et coutumes dans les conditions de désignation de ces autorités. Le statut relatif à la création et l'administration des villages, des fractions et des quartiers est régi par la loi numéro 06-023 du 28 juin 2006. Le décret numéro 2022-0128-ptrm du 4 mars 2022 instituant la Journée nationale des légitimités traditionnelles le 11 novembre vient encore renforcer le rôle de ces représentants des différentes communautés. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2018-2279-MATSG du 5 juillet 2018, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a confectionné pour les chefs de village 10 000 insignes et 10 000 certificats. Le département de tutelle a fait 664 insignes et 5 000 certificats pour les chefs de fraction. Il est prévu 8 223 insignes et 10 000 certificats pour les chefs de quartier. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentration compte organiser des cérémonies similaires dans les 19 régions du Mali. Ainsi, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets procéderont dans leur circonscription administrative respective à la remise symbolique du drapeau national, des insignes et des certificats à ces mêmes légitimités. Retour dès l'État, le président de la transition a remercié les chefs de village, de fraction et de quartier pour le rôle qu'ils jouent dans la gestion des structures administratives de base. En tant que relais de l'administration, ils aident dans la gestion des affaires publiques, a expliqué le président. » Merci.